Faire défiler un lutin de gauche à droite. Les objectifs de cette vidéo sont de faire défiler le poisson de la gauche vers la droite, puis de le faire disparaître à droite pour réapparaître à gauche. Premier objectif, faire défiler le poisson de la gauche vers la droite. Quatre solutions sont envisagées pour atteindre le premier objectif. La première solution est d'utiliser le bloc aléa X égale 240, Y égale 0. Le poisson arrive bien à droite, mais on ne voit pas son déplacement. La deuxième solution est d'utiliser le bloc avancé de 440. On retrouve alors le même problème. La troisième solution est d'utiliser le bloc glissé en deux secondes à X égale 240, Y égale 0. On obtient le résultat souhaité. Attention, cette solution ne fonctionnera pas pour gérer un contact avec un autre lutin. Par exemple, si un requin doit manger le poisson, le contact ne sera pas reconnu. Enfin, la quatrième solution est d'avancer progressivement. En avançant indéfiniment de 10, on peut créer ainsi un mouvement permanent. C'est la solution à privilégier dans les jeux qui utilisent les contacts entre lutins. Le deuxième objectif est de faire disparaître le poisson à droite et le faire réapparaître à gauche. Le poisson a fini de traverser la scène quand son abscisse est supérieur à 240. On va donc ajouter la condition si son abscisse est supérieur à 240, alors il revient à sa position initiale. On peut aussi travailler avec le bloc réinitialisé créé précédemment afin de simplifier le programme. ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Merci.